DELF Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je le regrette un peu au quotidien. En même temps, je musclie mes cuisses ! Un vélo électrique, ça peut être bien pour quelqu'un qui va avoir un travail où il va devoir se présenter, donc il ne peut pas arriver en transpirant sur son lieu de travail. Pour Magali, qui fait près de 14 km par jour, le choix a été simple. Elle a opté pour le vélo électrique. C'est le même délègue de route que les transports en commun. Il y a des emplacements vélos partout et on se garde très facilement. Le coût, une source de découragement pour beaucoup de cyclistes. Pourtant, les aides à l'achat de vélos à assistance électrique se multiplient. Comme celle de Paris, jusqu'à 400 euros. Christophe Najdowski est adjoint au transport à la mairie de Paris. La subvention pour l'achat de vélos électriques existe depuis 2009 à Paris. Elle a permis de financer l'achat de plus de 20 000 vélos. Mais on a pu constater avec le temps que le prix d'entrée, qui a tendance à baisser, on trouve désormais des vélos à 600 euros. Ça permet aussi à des ménages qui ont des revenus plus faibles de pouvoir aussi accéder à ces vélos électriques. 134 000 VAE vendus en 2016, peut-être plus cette année encore, avec la création par le ministère de l'Environnement d'une subvention nationale de 200 euros. Matt Anger est responsable d'un magasin de vélos électriques dans l'est de la capitale. Premier prix, 1100 euros. C'est une clientèle qui a les moyens de s'offrir un véhicule dont le prix tourne autour de 1500 euros. Là-dedans, on a des gens qui utilisent le vélo électrique en plus de leur voiture ou de leur scooter, etc. Mais on a aussi une clientèle intéressante de gens plus jeunes pour qui c'est vraiment leur véhicule principal. Alors eux font un vrai sacrifice financier pour s'équiper. Le VAE, un produit progressivement plus abordable. Mais attention, le prix ne s'arrête pas à l'achat du bolide. Comptez aussi le changement de la batterie tous les 3 à 5 ans. Anti-vol, casque, bagagerie, siège enfant et évidemment, vêtements de pluie. Sous-titrage ST' 501 A la gare RER de Vincennes, dans l'est de Paris, près d'une centaine de vélos accrochés dans un espace aménagé et couvert, mais pas beaucoup de vélos électriques. J'ai hésité longtemps avant de prendre un vélo électrique et c'est le coût qui m'a fait ne pas l'acheter. Et j'avoue quand même, je le regrette un peu au quotidien. Mais en même temps, je muscle mes cuisses, voilà ! Un vélo électrique, ça peut être bien pour quelqu'un qui va avoir un travail où il va devoir se présenter. Donc il ne peut pas arriver en transpirant sur son lieu de travail. Pour Magali, qui fait près de 14 km par jour, le choix a été simple. Elle a opté pour le vélo électrique. C'est le même délai de route que les transports en commun. Il y a des emplacements vélos partout et on se garde très facilement. Le coût, une source de découragement pour beaucoup de cyclistes. Pourtant, les aides à l'achat de vélos à assistance électrique se multiplient. Comme celle de Paris, jusqu'à 400 euros. Christophe Najdowski est adjoint au transport à la mairie de Paris. La subvention pour l'achat de vélos électriques existe depuis 2009 à Paris. Elle a permis de financer l'achat de plus de 20 000 vélos. Mais on a pu constater avec le temps que le prix d'entrée, qui a tendance à baisser, on trouve désormais des vélos à 600 euros. Ça permet aussi à des ménages qui ont des revenus plus faibles de pouvoir aussi accéder à ces vélos électriques. 134 000 VAE vendus en 2016, peut-être plus cette année encore. Avec la création par le ministère de l'Environnement d'une subvention nationale de 200 euros, Matanger est responsable d'un magasin de vélos électriques dans l'est de la capitale. Premier prix, 1100 euros. C'est une clientèle qui a les moyens de s'offrir un véhicule dont le prix tourne autour de 1500 euros. Là-dedans, on a des gens qui utilisent le vélo électrique en plus de leur voiture ou de leur scooter, etc. Mais on a aussi une clientèle intéressante de gens plus jeunes, pour qui c'est vraiment leur véhicule principal. Alors eux font un vrai sacrifice financier pour s'équiper. Le VAE, un produit progressivement plus abordable. Mais attention, le prix ne s'arrête pas à l'achat du bolide. Comptez aussi le changement de la batterie tous les 3 à 5 ans. Anti-vol, casque, bagagerie, siège enfant et évidemment, vêtements de pluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la gare RER de Vincennes, dans l'Est de Paris, près d'une centaine de vélos accrochés dans un espace aménagé et couvert, mais pas beaucoup de vélos électriques. J'ai hésité longtemps avant de prendre un vélo électrique et c'est le coup qui m'a fait ne pas l'acheter. Et j'avoue quand même, je le regrette un peu au quotidien. Mais en même temps, je musclerai mes cuisses, voilà ! Un vélo électrique, ça peut être bien pour quelqu'un qui va avoir un travail où il va devoir se présenter, donc il ne peut pas arriver en transpirant sur son lieu de travail. Pour Magali, qui fait près de 14 km par jour, le choix a été simple, elle a opté pour le vélo électrique. C'est le même délai de route que les transports en commun. Il y a des emplacements vélos partout et on se garde très facilement. Le coût, une source de découragement pour beaucoup de cyclistes. Pourtant, les aides à l'achat de vélos à assistance électrique se multiplient, comme celle de Paris, jusqu'à 400 euros. Christophe Najdowski est adjoint au transport à la mairie de Paris. La subvention pour l'achat de vélos électriques existe depuis 2009 à Paris. Elle a permis de financer l'achat de plus de 20 000 vélos. Mais on a pu constater avec le temps que le prix d'entrée qui a tendance à baisser, on trouve désormais des vélos à 600 euros. Ça permet aussi à des ménages qui ont des revenus plus faibles de pouvoir aussi accéder à ces vélos électriques. 134 000 VAE vendus en 2016, peut-être plus cette année encore, avec la création par le ministère de l'Environnement d'une subvention nationale de 200 euros. Matt Anger est responsable d'un magasin de vélos électriques dans l'est de la capitale. Premier prix, 1 100 euros. C'est une clientèle qui a les moyens de s'offrir un véhicule dont le prix tourne autour de 1 500 euros. Là-dedans, on a des gens qui utilisent le vélo électrique en plus de leur voiture ou de leur scooter, etc. Mais on a aussi une clientèle intéressante de gens plus jeunes pour qui c'est vraiment leur véhicule principal. Alors eux font un vrai sacrifice financier pour s'équiper. Le VAE, un produit progressivement plus abordable. Mais attention, le prix ne s'arrête pas à l'achat du bolide. Comptez aussi le changement de la batterie tous les 3 à 5 ans. Anti-vol, casque, bagagerie, siège enfant et évidemment vêtements de pluie. Merci. 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 Merci.